Bonsoir tout le monde, c'est quelques têtes connues, c'est bien, c'est mon temps. Benoît, chose rigueulote, je le connais depuis relativement longtemps, puisque moi j'ai travaillé sur Groovy il y a quelques années déjà. C'est là aussi que j'ai rencontré Vladimir qui va faire la présentation tout à l'heure. Donc, hop, de quoi on va parler ce soir ? Donc moi je suis Cyril Champo, je travaille chez Oracle maintenant depuis peu près un an, j'ai commencé en juin l'année dernière, sur Micronote. Avant, en fait, je travaillais chez Gradel, j'ai fait pas mal de choses en 6 ans je crois, sur un petit peu tout ce qui est gestion de dépendance, optimisation des performances de BIP, etc. Et avant ça, en fait, je travaillais sur Groovy. Donc, notamment, j'ai été dans l'équipe de Glenn Rocher, qui lui travaillait sur Graves, moi j'étais plus sur le langage Groovy, qui était à la base, qui servait pour Graves. Et j'avais implémenté, notamment, un compilateur statique, pour ceux qui utilisent Groovy, là-dessus. La petite photo, là, c'est parce que je fais, voilà, je fais, mon loisir à moi, c'est l'astronomie. Donc, si vous allez sur mon Twitter, on a plein de photos, et juste pour info, je dis sur un petit live Twitch, c'est peut-être mon premier, on va voir, on va espérer que ça marche, c'est l'informatique. Alors, je vais peut-être faire 2-3 audits sur ce qu'a dit Benoît, un petit peu, mais histoire de présenter Micronote ce soir. Donc là, en fait, comme je vous ai expliqué, moi je travaille dans l'équipe Oracle Labs sur Micronote, mais je viens d'un background qui est plutôt productivité développeur, outillage. Donc, en fait, j'ai bossé sur Grindel, là maintenant, je travaille sur Micronote, sur, on va dire, des aspects outillage aussi, donc les plugins pour Grindel, et puis tout l'outillage interne qu'on utilise, nous, pour améliorer notre productivité. Et je trouve que ça faisait une bonne transition, en fait, de faire un talk qui parle de Micronote et de Grindel à la fois, en termes de spectre de ce qu'on peut obtenir dans une carrière, je trouve ça intéressant. Donc, Micronote lui-même, en fait, moi je travaille aussi sur un projet qui s'appelle Micronote AOT, qui a été lancé il y a peut-être deux mois, que j'ai présenté à Devox, mais si vous n'avez pas vu, donc j'en profite pour faire la pub pour le Java Deck et le 22 juin, parce que je refais la présentation ce jour-là. Donc là, pour le coup, c'est vraiment du Micronote pur et dur, et vous verrez des belles démos, une application Micronote qui démarre en quelques millisecondes, c'est assez sympa. Et puis, pour les démos pour ce soir, il faut vraiment le voir, le framework oui-même, ça sera avec Vladimir tout à l'heure. Donc Micronote, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est un framework moderne, on va dire. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est plus orienté à tout ce qui est serverless, microservice, donc serverless, c'est un petit peu, voilà, tout ce qu'a parlé Benoît sur les Lambdas, mais pas que. Donc, dans le nom Micronote, il y a micro qui est un petit peu pour microservice, mais en fait, c'est un framework beaucoup plus complet, et vous pouvez faire des applications, des lignes de commande avec Micronote de façon très simple. Vous pouvez même prendre un module qui s'appelle juste Micronote Inject, et qui fait purement ou simplement que de l'injection de dépendance, donc vous ne pouvez utiliser que ça. Ça s'intègre avec Spring aussi, vous pouvez utiliser le moteur, vous pouvez utiliser des composants Spring dans Micronote, etc., etc. Mais il y a un certain nombre de particularités, on va dire, qui font que c'est un framework moderne. Donc, là-dessus, ça va être principalement deux choses, c'est l'aspect light, on va dire. Si vous avez fait des applications FAT, ben maintenant, avec Micronote, vous avez différentes options, mais l'option par défaut, c'est d'utiliser Netty comme serveur, et un truc qui fonctionnera absolument bien, réactif, etc., etc. Ça, c'est pour la partie web, et puis service web, mais pour la partie compilation et, on va dire, productivité de développeur, c'est là où ça doit vraiment être intéressant, puisqu'on va faire le maximum de choses à la compilation. Donc, pour vous expliquer ça, Micronote, on va dire que son objectif, c'est de déléguer à la compile, le plus tôt possible, le plus de choses possibles, de façon à réduire les temps de démarrage, de façon à avoir une empreinte mémoire plus légère, de façon à pouvoir faire des applications natives. Donc, est-ce qu'il y en a qui connaissent déjà GraveVM ? Peut-être. Voilà, donc GraveVM, vous savez peut-être, mais c'est une autre machine virtuelle, on va dire, il y a beaucoup de choses à GraveVM. Mais pour simplifier, GraveVM, c'est un projet qui est aussi chez Oracle, qui fournit une machine virtuelle qui est optimisée pour les performances, et il y a dans cette machine virtuelle une version qui existe et qui tourne sur une native pure et due. Donc, on va utiliser un outil qui s'appelle Native Portile, qui va permettre de prendre le code Java et de le convertir en une application native qui va tourner directement sur un serveur, et c'est comme ça qu'on obtient le temps de démarrage de quelques minutes. Mais pour faire ça, en fait, le monde Java, c'est un monde qui est relativement dynamique, avec beaucoup d'invocations, de méthodes, il va y avoir la réflexion. Si vous avez fait du Spring, vous savez qu'il y a des proxys, il y a... Je ne vais pas me dire la réflexion, il y a un petit peu beaucoup, pour pouvoir faire tout ce qui simplifie votre travail, donc il y a essentiellement l'injection de dépendance, la gestion des transactions, etc., etc. Donc, tout ça, Grails, typiquement, faisait déjà pas mal de choses pour simplifier tout ça, mais il faisait au runtime. Donc, en fait, il allait vous générer des proxys au runtime, etc. Et ça permettait de gagner en productivité, mais le coût qu'on payait derrière était le runtime relativement lourd, avec des performances réduites, avec une empreinte mémoire assez élevée, etc., etc. Dans Micronautes, on va enlever tout ça, et on va le faire à la compilation. Donc, on va aller regarder votre application, et puis on va aller analyser vos annotations de bin, etc., etc., générer un certain nombre de métadonnées qui vont servir pour tout faire à la compile. Donc, résultat, votre application, quand vous les démarrez, démarre beaucoup plus vite, et c'est notre empreinte mémoire à la réalité. En gros, c'est ça. Donc, le but, c'est vraiment d'avoir des applications qui sont plus rapides. Le coût, au lieu de payer pour runtime, on le paye à la compile. Et quand je dis ça, ça veut dire qu'il y a plus de choses qui se passent à la compilation. Donc, il devient d'autant plus important d'avoir des bons outils de build, et des bons outils qui vont vous permettre d'optimiser toute cette phase qui se fait en amont maintenant. Donc, Micronote, là, on va rentrer dans le sujet un petit peu plus comment on travaille, nous, en interne. C'est un projet open source, donc, qui est sur GitHub, mais derrière, il y a une fondation qui s'appelle la fondation Micronote, la fondation Nation, et qui a des contributeurs, essentiellement, de deux entreprises. Donc, OCI, qui est l'entreprise qui a créé le framework de Grim Rocher. Et puis, depuis Grim Rocher, elle est chez Oracle. Et donc, maintenant, il y a Oracle qui contribue aussi à ce projet-là. Et puis, autrement, il y a tout un tas de contributeurs qui vont faire des modules, du Cronote. Donc, c'est ce qui explique que si vous allez sur ce repository, vous avez, là, sur... Ouais, c'est ça, je mettais, j'ai regardé avant-hier, 92 repos sur Micronote Projects. Tous ne sont pas ultra-actifs, il faut être honnête. Il y en a qui sont suffisamment stables, et donc, ils n'évoluent pas. D'autres, il y a peu d'intérêt, donc, finalement, il n'y a pas beaucoup de patch à faire. Mais on a, on va dire, entre 50 et 60 modules qui, pour le coup, sont relisés régulièrement. Et donc, ça, ils sont... Chacun de leurs repos Git, chacun versionné indépendamment, donc, ça pose un certain nombre de challenges. Donc, qui parmi vous fait plutôt du monorepo ? D'accord. Mais pas tant que ça. OK. Et donc, pour ceux qui font du multirepo, vous êtes sur quel genre de dimension ? Combien de repositories ? Plus... Quelques... Au moins de 10, on va dire ? Un peu plus. Un peu plus. 100, 200, 300, 100. Il y en a là-bas. Donc, voilà. 80, on va dire, gérer autant de repositories, c'est bien compliqué, parce que ça reste un projet open source, et il faut faire une release. Et donc, il va falloir définir ce que c'est qu'une release Micronautes, sachant qu'aujourd'hui, et je dis bien aujourd'hui, ça peut changer. Ce qui va vous définir les release notes qui sont là, et qui disent, c'est une release de Micronautes, c'est essentiellement le module qu'on appelle Micronautes Core. Donc, quand on fait une release de Micronautes Core, en fait, on fait une release du noyau, et derrière, il va y avoir un certain nombre de modules, mais qui ont été réalisés avant, et qui vont s'intégrer dans ce noyau, et on l'intègre via un BOM, via un BOM classique. Et donc, en fait, ce BOM lui-même est connu des plugins, pour que vous n'ayez pas à l'intégrer dans le fichier BIM, c'est des plugins qui vont se charger de faire en même. Et ça veut dire que, quand on fait une release de Micronautes, il y a bien un certain nombre de modules qui sont connus à l'avance, et qu'on va intégrer dans ce BOM-là. Ça fait un certain nombre de marrons s'affaire. Donc, pour gérer ça, en fait, il y avait plusieurs options, et comme c'est sur GitHub, la plus simple, ça a été de passer sur tout ce qui est les GitHub Actions, donc les workflow GitHub, mais pas que. Il va y avoir beaucoup de choses, mais je vais essayer de résumer, mais que ce soit. Donc, la première chose, c'est un projet qu'on appelle le Project Template. Donc, en fait, dans les répositories que je vous ai cités, il y en a un particulier qui s'appelle le Micronautes Project Template. Et ce projet-là, c'est ni plus ni moins qu'un noyau avec un certain nombre de fichiers que tous les projets Micronautes doivent avoir. Tous. Il y a quelques exceptions, parce qu'il y a deux ou trois projets qui sont un petit peu particuliers, mais en règle générale, vous voulez faire une intégration, je crois que vous avez un nouveau flammeur qui vous plaît, vous voulez faire une intégration Micronautes, l'idée, ça va être de forter ce projet-là, et vous avez votre projet qui est très défini, vous allez commencer à coder. Mais l'intérêt de ce projet-là, ce n'est pas uniquement de faire du bootstrapping, derrière, ça va être aussi de gérer un certain nombre de coordination de fichiers, et notamment, quand on parle de ces fichiers de workflow, est-ce qu'il y en a qui ne savent pas déjà ce que sont les workflow tools ? Peut-être que je précise. Si vous faites ces fichiers de workflow, il est possible qu'ils changent dans le temps. Comment on fait pour changer s'il y a 90 repositories ? On va se gérer ça avec ce projet-là. C'est le projet qui devient la source de vérité de ce que sont les workflows de GitHub et ils sont synchronisés sur les différents projets qui ont vraiment un certain nombre de choses. Je peux vous montrer à quoi ressemble ce petit projet template. C'est un projet qui contient essentiellement ça. Je vais passer au screen pour qu'on puisse voir un petit peu de choses. Là, c'est l'issue template, c'est quand il y a des contributeurs qui viennent créer des issues dans un certain nombre de modèles, des blocker, etc. Donc, tous nos workflows, un certain nombre de workflows, comment on fait une synchronisation sur ma belle centrale quand il est release, comment on compile avec GradVM, comment je lance mes big-grand-down, etc. La gestion de la qualité, c'est l'un des ça. Donc ça, ça va être la partie, on va dire, GitHub workflow et c'est en gros la seule qui va vraiment être synchronisée quand on fait des changements du template. Et comment on définit ça ? En fait, il y a un file 5 qui est ce workflow que vous voyez. Et pour l'instant, c'est assez bête entre, on va dire, de façon à se faire puisque tous nos différents projets qui doivent être synchronisés sont listés explicitement. C'est-à-dire que quand on fait un changement sur ce projet-là, en fait, il sait qu'il doit aller poser aux autres projets pour leur dire de se synchroniser parce qu'il va y avoir un workflow qui va être lancé lui-même dans ce projet. ce workflow, ce qu'il fait, c'est synchroniser les fichiers et puis il va dire quels sont les fichiers qui doivent être synchronisés. Il y a des cas particuliers pour enlever des fichiers qui ne sont plus nécessaires quand des fichiers ont été supprimés, des workflows ont été supprimés. Parce qu'il y a le problème de la synchronisation, c'est quand on ajoute c'est facile et quand on supprime c'est très compliqué c'est à voir si on doit le faire ou pas. Donc on gère ça de manière tout à fait simple. Et le reste, c'est le squelette du projet ce que je vous expliquais tout à l'heure donc Micronautes tous les projets qui se gradulent pour faire leur build à l'exception d'un projet qui utilise Maven qui est le plugin Maven. A savoir chez Oracle je m'occupe aussi des plugins officiels pour un GraalVM et pour un native image pour faire les compilations d'images natives et pour le coup le plugin Maven est compilé avec GraalV ce qui présente un certain nombre d'avantages donc je pourrai vous en parler après si vous avez donc ce projet là en fait je vous explique parce que c'est le build source on a quelque chose qui est spécifique avec GraalV mais en gros on va dire que dans un projet Micronautes on va avoir au minimum deux choses on va dire la librairie le module que vous faites et puis derrière chaque projet va publier un bon lui-même donc le moyeau MicronautesCore devient bon et derrière chacun des modules en publie aussi et puis après les sources là c'est uniquement pour les documentations donc tous les projets utilisent le même template de doc etc etc donc ça reste relativement simple mais ça déjà ça résout un gros souci qui est ce problème de comment on va synchroniser sur plein de repositories la façon dont on va vider les projets et comment on va on va gérer des problématiques comme en fait maintenant il y a on l'a fait récemment il y a Sonar qui laisse rajouter parce qu'on a des problèmes de compliance avec les grosses sociétés donc il faut prouver que tous les projets sont guidés avec un certain nombre de qualité et bien on va le faire ça sûr plein de repositories comment on propage ça ça reste relativement simple en faisant ça derrière je vais vous mettre un peu dans ce fichier c'est un peu ce qui est là on va avoir un plugin particulier dont je vais parler tout à l'heure qui est là ce plugin je le remets en gros pour sélectionner qui est un plugin interne avec un micro-note et qui va savoir faire plein de choses différentes donc si bien descendre alors je retourne là-dessus donc ça c'est pour le workflow donc les workflows eux-mêmes utilisent un certain nombre de GitHub Action custom notamment en fait GitHub a rajouté une génération de release notes que récemment je crois que c'est cette année il y a même pas six mois mais avant ça n'existait pas donc en fait il y a dans Micronaut Projects il y a ce projet GitHub Action qui fait un certain nombre de choses et parmi elles il y avait la génération de release notes donc ça c'est quelque chose que typiquement on va supprimer maintenant parce que c'est ce fait directement par GitHub derrière il y a ce fameux BOM Update donc tout à l'heure je vous ai dit en fait Micronautes le BOM quand on lance quand on fait une release de Micronautes on a ce BOM qui référence en fait les différents modules en fait comment on fait ça on va avoir les différents projets qui quand eux font une release déclenchent une action qui va aller mettre à jour le noyau en fait faire un pull request sur le noyau pour dire hop j'ai une nouvelle release est-ce que tu veux l'intégrer dans l'album ou pas donc après c'est au développeur du corps de décider s'ils le veulent dans la release ou pas mais ça c'est automatisé donc il y a des pull requests créés automatiquement et derrière est-ce que Micronautes Launch vous parle ou pas vous ne vous manquerez personne cette personne qui utilise donc Micronautes Launch c'est un projet web qui sert à lancer à générer des projets Micronautes de base donc si je vais là-dessus je vais sur launch.micronautes.io.launch et c'est une interface web qui vous permet de générer un projet vous allez pouvoir regarder quels sont les fichiers qui vont être générés dedans etc etc et donc ça en fait c'est déployé sur plein de clouds différents donc c'est déployé sur Amazon c'est déployé sur Google c'est déployé sur Oracle Cloud etc etc donc c'est une application qui sert à la fois en prod et aussi en démo et notamment ça utilise les fameuses intégrations lambda mais intégration lambda Micronautes natifs donc ça veut dire qu'en fait on a une seule application qui est capable de déployer sur des fonctions lambda où vous donne c'est plus les fonctions que la fonction d'oracle et fonction donc en fait suivant la plateforme vous avez le même code mais trois façons différentes de déployer et donc voilà là-dedans on va voir ce qui aide à déployer ces fonctions un truc qui m'avait un petit peu bluffé en fait quand je suis arrivé sur le projet c'est que je me demandais comment vous faites vos releases quand il y a une release à faire parce que ça fait quand même un moment que je suis dans le domaine de open source et les releases c'est toujours un problème comment on fait on décide de lancer une release et donc il va falloir au minimum aller changer le fichier pour bumper l'inversion pousser ça sur l'avenue centrale etc etc et en fait avec GitHub il y a quelque chose qui est génial c'est qu'en fait il y a des hooks quand on fait des releases et une de ces hooks en l'occurrence c'est je vais sur ma page release j'indique le tag donc là je l'ai fait c'est pour ça que j'ai fait ma capture j'ai fait une release de Micronautes Build Plugins la 5.3 5 il y a quelques jours la seule chose que j'ai eu à faire c'est prendre le draft qui était généré pour moi appuyer sur publish en bas que vous ne voyez pas le bouton est terminé ça a lancé les villes sur CI si ça échoue évidemment ça abandonne les villes mais si ça réussit ça va faire le bump de version automatique ça va publier sur Merlecentral etc donc tout entre un clic donc tout ça si vous voulez voir comment c'est fait n'hésitez pas à aller sur le repository tout est open source vous pouvez très bien voir comment ça fonctionne c'est assez bluffant en tout cas c'est super plaisant il n'y a vraiment rien à faire alors évidemment quand ça se passe mal c'est le problème de l'automatisation il n'y a pas de miracle alors tout à l'heure donc je vous ai montré ce fameux fichier settings grindle qui utilise déjà grindle aujourd'hui ok donc le reste je suppose c'est plus Meven et puis dans ceux qui utilisent grindle vous pouvez sans doute utiliser les deux finalement je pense que vous avez des projets c'est malade ok Micronautes Build en fait c'est un projet qui est sur GitHub aussi et qui est une suite de plugins internes qu'on a à nous pour faire nos builds de projets grindle donc le template que je vous ai montré en fait il inclut ce plugin là et il va définir un certain nombre de choses et il va définir en fait la modélisation de ce que sont les modules Micronautes donc par exemple on va dire que pour Micronautes on sait que de toute façon on va avoir un certain truc de qualité à faire on va avoir la publication de sonar dont je vous ai parlé tout l'aspect comment je publie sur Meven Central comment sont définis les coordonnées etc tout ça c'est centralisé et puis derrière je vais avoir un certain nombre de choses dont je vais parler un petit peu plus tard qui sont intéressantes la configuration la configuration du build cache la configuration la sélection des tests automatique etc etc donc en fait vous pouvez voir ça comme des plugins internes donc vous si vous êtes en entreprise vous avez sûrement aussi plein de modules qui partagent un certain nombre de choses en configuration donc la façon dont on fait ça typiquement dans Meven c'est qu'on a ce fameux fichier parent donc le parent pomme c'est bien mais pas top le problème du parent pomme c'est qu'il est unique c'est son gros soucis en fait le parent pomme c'est qu'il permet de définir un certain nombre de choses communes mais si vous avez un parent pomme de votre entreprise que vous devez utiliser par exemple parce qu'elle va configurer les répositaires et internet ce genre de choses pour la publication et que d'un côté vous utilisez vous voulez utiliser le parent pomme de Mucronaut ou le parent pomme de Spring Boot ou le parent pomme de n'importe quel framework que vous utilisez et bien vous n'avez pas le choix vous êtes obligé de créer votre propre parent pomme qui va faire le merge des deux etc etc ça devient ingérable c'est clair ça n'est pas gérable donc en fait ce qu'on appelle dans le grader le convention plugin c'est ni plus ni moins que cette idée de parent pomme sauf que le modèle c'est pas de l'héritage c'est de la composition au passage attention mais dans Java petit à petit l'héritage c'est de la poubelle et toutes les nouvelles fonctions c'est plutôt un équipe de composition il y a des raisons pour ça donc les convention plugins ça va être ça ça va être configuré un certain nombre de choses et configurer ce qu'on va dire des aspects différents et l'avantage c'est qu'après on peut les combiner librement en fonction de nos besoins donc là je donne deux exemples de plugins internes qu'on a il y en a un qui est c'est un namespace en fait allure micronautes build internet module donc ça c'est un module qu'est-ce que c'est qu'un module micronautes donc micronautes kafka qu'est-ce que c'est et bien ça va être quelque chose qui va appliquer de l'intention processing qui est publié sur le dame central qui va utiliser jminit platform comme framework de test etc etc donc tout ça c'est des conventions qu'on connait donc c'est vrai qu'un des reproches que vous avez sans doute entendu sur Gradle à chaque moment on dit en fait Gradle c'est trop flexible et moi mes builds elles sont pas custom je fais que du standard mais en fait c'est pas vrai si vous avez un paradepom vous faites pas du standard c'est bien la preuve que vous ne faites pas du standard puisque vous avez une partie configuration qui est commune vous allez dire nous on applique les plugins jackside nous on va utiliser Java 8 pour compiler etc etc donc en fait vous avez plein de choses qui sont custom c'est juste qu'elles sont définies à un autre endroit mais c'est exactement pareil dans les rues le deuxième que je vous donne comme idée c'est ce fameux BOM donc je vous ai dit en fait chacun des projets publie un BOM en fait on a un plugin qui va expliquer comment on est censé publier ces BOM vous allez me dire bah pas besoin de faire ça enfin on a bien c'est simple un BOM c'est juste un BOM en fait c'est tout ce que je fais oui mais non c'est plus compliqué que ça dans les 3 notes en tout cas les BOM sont gérés d'une manière assez particulière que je vais montrer donc là ça avance vite le temps tout à fait grave je voulais vous montrer rapidement comment on fait ces conventions plugins donc je vais prendre je vais faire un petit projet Gradle classique je vais faire un petit peu l'avance donc là en fait la seule chose que j'ai fait c'est que j'ai utilisé la ligne de commande Gradle Unite je lui ai dit de me créer une librairie java et puis j'ai simplement au lieu d'avoir une seule librairie j'ai converti mon projet en deux modules donc au lieu d'avoir une seule librairie c'est un multiprojet avec deux modules donc c'est vraiment du copier-coller donc comme c'est du copier-coller en fait ce qui se passe c'est que quand je regarde le fichier de lib de mon lib qui est là et de mon lib 2 qui est là en fait ce sont exactement les mêmes d'accord comment j'évite cette duplication typiquement c'est en faisant ce genre de convention de plugin donc là la façon dont je pourrais faire ça c'est aller ici rajouter un petit bloc au passage j'utilise le code-line DSL là pour Gradle qui a l'avantage d'avoir pas mal de complétion donc là si je fais include il va me dire donc ça on va dire c'est de la mécanique interne je ne vous demande pas de comprendre comment ça fonctionne ça n'a aucun intérêt le seul différent c'est que là en faisant le refresh dans le projet maintenant ça c'est devenu un module et donc c'est un projet Gradle la part entière donc maintenant je vais y faire un directory ah bah tiens je vais faire un code-line parce que dans ce projet BitLogic j'ai prévu que c'était un code-line DSL et je vais aller créer un petit fichier qui va s'appeler mon plugin .grindle.kts et ce que je vais faire c'est que je vais copier et coller ça ici d'accord donc je vais pris exactement la même chose je vais copier coller là je vais faire un reload c'est très bien la musique c'est tombé comme on le voit évidemment j'ai un effet démo c'est pas grave vu enléné dépendance je fais juste ça pour l'instant donc là en fait ce que j'ai fait mon plugin on va dire c'est pas plus mal que ça part de l'épendance donc ça c'est vrai c'est encore une chose j'ai enlevé ça donc là j'ai juste pris la partie plugin Java library la repositorise et puis la façon de configurer les tests pour que ça utilise hygiénique sauf que maintenant ce que je peux faire ici c'est au lieu d'utiliser le plugin Java library je vais mettre id et je vais y mettre mon plugin je peux virer ça je peux virer ça regarder juste la partie donc là c'est vraiment en 30 secondes comment je peux faire un convention plugin sachant que j'ai pas fait du tout d'aspect composition ici ce qui vraiment devient l'intérêt à terme puisque on va pouvoir composer des aspects par exemple notre note on va avoir certains modules qui vont être publiés sur ma veine centrale mais d'autre part c'est deux types de modules différents on va avoir la partie commune comment je configure j'ai avoir comment je configure les tests etc qui va être dans un plugin je vais avoir un autre plugin qui va être comment je configure la publication et je vais avoir un troisième plugin qui va composer les deux donc on fait vraiment de la composition retenez ce mot là et déjà hop ça sera gagné donc à la fin en fait ce qu'on obtient c'est quelque chose qui ressemble à ça c'est à dire que tous les projets de Gradle qu'on a dans Micronautes en fait ils ont un dossier racine qui va juste s'intéresser sur deux aspects c'est comment on génère la doc et s'assurer qu'on fait ses quality reporting donc ça c'est tout ce qui est configuration sonar j'exprime etc et puis derrière dans chacun des modules du multi projet et bien en fait on va avoir un certain nombre de plugins qui vont être appliqués mais chacun des projets eux-mêmes définissent exactement comme j'ai fait dans la demo mais comme notre jeune plugin pour dire comment ils sont construits à partir de nos plugins internes donc vous me direz c'est bien ton truc là mais en gros ça sert à quoi finalement ça sert que si jamais je fais ça correctement je peux exposer ce genre de DSL derrière donc mes projets Micronautes Build mes plugins en fait vont abstraire un certain nombre de choses ils vont abstraire le fait que je vais faire de l'annotation processing ils vont abstraire le fait qu'il y ait un bon etc et donc derrière je peux faire un DSL qui va me permettre de dire bah en fait si par hasard toi ton projet n'a pas besoin d'annotation processing pour exemple x ou y et bah j'ai un DSL qui me permet de désactiver mais du coup ça devient du métier ça devient pas de l'application du bout de l'XML dire bah tiens tu fais x machin pour essayer de ne pas avoir cette tâche qui est exécutée etc on va faire de la modélisation de ce que les choses sont au lieu de comment on les fait c'est-à-dire c'est un module là en l'occurrence c'est un module de micro-notes AOT donc qu'est-ce que c'est qu'un module de micro-notes AOT et bah c'est un plugin qui applique notre base module interne mais qui en plus lui n'a pas besoin d'annotation processing et qu'il n'y a pas de bonne ça permet de faire ça et derrière l'intérêt ça va être que si je fais une nouvelle release de ces big-plugins internes en gros j'ai un changement de version à faire dans mes différents projets et ils vont tous bénéficier des améliorations c'est énorme en termes de maintenance on gagne un temps fou puisque tout en fait tout est géré dans ces plugins communs si ça vous intéresse de creuser un petit peu comment on fait ça comment on fait des plugins de Gradle je vous invite à aller regarder donc les deux blocs post que j'ai mis à la fin c'est si vous allez sur le blog j'explique un petit peu tous ces concepts de comment on écrit des bons plugins Gradle on va dire de façon plus moderne parce qu'une Gradle c'est quand même un projet qui a un certain âge et donc il y a plein de trucs que vous pouvez trouver sur Stack Overflow la grosse différence que vous allez trouver entre Meven et Gradle ça va être que Meven en gros est basé sur un life cycle et vous avez les phases qui s'exécutent de manière séquentielle et puis vous devez trouver la bonne où vous vous mettre si vous avez de la chance ça se passe bien Gradle c'est pas du tout ça son principe c'est de dire j'ai des tâches ces tâches elles ont des entrées des sorties et en fait une tâche sans entrée peut être la sortie d'une autre tâche en fait on va pas dire que c'est la sortie d'une autre tâche on va modéliser ce que c'est que c'est l'entrée sortie donc on va dire tiens c'est le binaire de l'application et donc c'est lui qui va savoir comment construire le binaire en invocant les tâches etc donc mon exemple que je voulais montrer c'était ces fameux générations de bommes parce que je trouve que c'est assez parlant donc pour ceux qui connaissent Gradle depuis la version 7.4 il y a une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle les versions qui permettent de gérer les numéros de version de vos dépendances de manière centralisée dans un multiprojet donc ça c'est voilà donc typiquement maintenant Gradle fournit cette fonctionnalité mais Micronaut va utiliser ces versions catalogues pour générer lui-même ces bommes donc en fait quand on a un projet on a un certain nombre de dépendances et nous on a fait un plugin conventionnel qui dit que quand on a une dépendance dont le nom l'alias commence par manage- ça ça veut dire que cette dépendance doit apparaître dans le bomme sinon en fait là je ne l'ai pas montré parce que je n'avais pas cette place sur le slide je peux voir dans ce fichier tommel qui déclare toutes mes dépendances je peux voir des librairies où il n'y a pas le manège devant dans ces cas là ça veut dire que c'est le détail d'implémentation de mon module et je ne veux pas que ça apparaisse dans le bomme que ça aille polluer le graphe de dépendance de mes consommateurs après on va faire ça comme ça et donc quand on utilise ces virtual catalogues et bien en fait dans un fichier de build vous pouvez ce qui est rigolo c'est que ça va vous générer ce qu'on appelle des accessoires type safe c'est à dire que quand on fait ce libs qui est là libs.manage en fait ça vient de là donc le libs.manage.jakarta.json.api il vient de là donc si vous faites un changement de ce fichier là et que vous supprimez un alias en fait mon fichier de build ne va plus compiler ça vous permet de gérer facilement le test d'ajouter supprimer des billets et de voir où ça vient derrière vous avez celui que je mets ici qui s'appelle mm. ça c'est un fichier micronote en fait le bomme que micronote publie c'est encore une fois une spécificité de micronote mais en fait on ne fait pas que publier un bomme donc le fichier .bomme on publie aussi un version catalogue qui peut être utilisé par les consommateurs de micronote donc ça veut dire que le bomme qui est là quand on le publie ça vous donne accès à quelque chose que vous pouvez importer vous dans vos projets et avoir la complétition type safe donc vous ne savez pas que livrerie utilisée pour je ne sais pas voilà la Jakarta json API et bien vous faites importer le bomme de micronote via ce version catalogue et vous allez avoir dans votre projet quelque chose type safe qui va vous donner ces accessoires donc vous n'avez pas besoin de connaître les coordonnées dépendant donc quand on publie ça sur un depository maven ça donne ça en fait c'est classique sauf que en plus du point tom il y a le point menu qui est spécifique à un bundle et puis il y a ce point tomel qui est le fichier bomme catalogue voilà donc là c'est un autre exemple pour vous dire que tous les projets donc là j'ai pris le micronote data qui lui voilà un projet un petit peu plus compliqué où il va définir plusieurs types de conventions donc lui ce que c'est qu'un module SQL ce que c'est qu'un module data on va dire ce que c'est qu'un module de test dans cette application dans ce multi projet donc typiquement les modules de test ne sont pas publiés sur de la centrale ça n'a aucun sens par contre ils sont utilisés en interne pour vérifier que ce n'est pas bien voilà donc ça c'était pour la partie on va dire build, gradle, etc et derrière est-ce que vous avez déjà entendu parler des billes scan ok donc là ça va être assez intéressant de vous montrer ça en action donc je vais aller en fait sur g.metronome.io si vous allez là-dessus vous avez vu je suis tombé directement sur une liste de villes qui se sont passées donc ça en fait c'est toutes les villes de Gradle de tous les projets de Micronautes qu'ils soient sur CI qu'ils soient sur mon laptop etc tout est en fait collecté les informations sont collectées et publisent ce qu'on appelle des billes scan donc là par exemple si je mets mon username hop je cherche c'est pas ça évidemment c'est quoi mon username je change d'une machine voilà c'est simple hop je vais avoir toutes les billes que j'ai fait récemment et notamment celle-ci elle a dû se passer dans mon IDE d'ailleurs donc j'ai un certain nombre d'informations qui sont disponibles c'était quelque chose qui s'est passé en local il me dit Android Studio donc ça c'est un plugin d'un autre enterprise qui marche assez mal puisqu'il pense que c'est Android Studio alors que c'était intelligent c'est pas très grave donc dirty ça veut dire qu'en fait j'avais des fichiers locaux qui étaient pas propres effectivement puisque en fait dans mon projet j'avais des fichiers locaux qui n'étaient pas commités il me dit que c'était pendant une synchronisation etc etc donc en fait on collecte un certain nombre de nos informations qui sont utiles pour faire du débugage donc là on va vraiment rentrer dans ce que c'est que la productivité du développeur parce que ça cet outil là c'est ça qui va nous permettre à nous en particulier à moi puisque c'est moi c'est ma responsabilité dans l'équipe de regarder de contrôler ce qui se passe et donc de voir qu'on a des billes qui prennent beaucoup trop de temps ou alors des billes qui plantent et essayent de comprendre pourquoi de façon à ce que les développeurs perdent le moins de temps possible donc là on peut regarder voilà ce qui se passe on voit toutes les tâches qui ont été exécutées tout est up to date donc c'est nickel je peux aller voir les dépendances comment sont-là on a des jeunes processeurs ce genre de choses donc ça va vous donner et il faut vraiment énormément d'informations sur tout ce qui s'est passé pendant une bille évidemment il y a des possibilités d'avoir des informations custom et donc ça en fait c'est ce qu'on appelle un billescan donc là ce que vous voyez sur bill.micronote.io c'est la version commerciale de billescan qui s'appelle Gradle Enterprise mais qui est offerte en fait par Gradle à un certain nombre de leurs open source donc il y a Micronote il y a Spring G-Unit etc. donc c'est ce qui leur permet de faire de la productivité à savoir que ces outils ne fonctionnent pas uniquement avec Gradle ça fonctionne aussi avec vos billesmeaven ça va aussi collecter nos informations sur les billesmeaven ça s'appelle Gradle Enterprise parce que c'est fait par la société Gradle mais ça gère plusieurs outils donc là ce que je vous montrais donc c'est voilà par exemple ça va vous donner des informations donc sur quel repository a été à télécharger tel module mais derrière ce qui va être intéressant c'est tout l'aspect vraiment monitoring et essayer de comprendre ce qui se passe dans les billes en fait combien de temps ça prend quel est le temps qu'on aurait pu économiser et qu'il n'a pas été donc là par exemple c'est ce que ce trend ce que je vois là ça nous donne des informations sur globalement sur le temps comment évoluent le temps de billes donc ce qu'on peut voir ici par exemple c'est que globalement notre temps médian il est stable par contre on se rend compte que le dernier percentile donc je ne sais plus comment le percentile ça se dit en français le percentile je n'ai pas fait de citation le dernier percentile lui il a tendance à monter donc j'ai peut-être quelque chose à garder par exemple il faudrait que j'aille voir les billes qui correspondent et c'est de savoir si c'est normal et en fait on peut analyser un certain nombre de choses donc je vais vous parler du bill-cache je suis censé finir avec l'heure là je vais essayer d'éviter qui a déjà entendu parler du bill-cache plus ceux qui font du granule le type autre le bill-cache c'est quelque chose qui est extraordinaire pour faire la réduction des temps l'idée les barres que vous voyez en gris c'est tout le temps que j'ai gagné avec le bill-cache c'est juste énorme l'idée c'est simple si j'ai compilé quelque chose sur ma machine je fais un clean je relance en fait je n'ai pas envie de tout compiler puisque je n'ai pas changé les sources je n'ai rien changé c'est exactement les mêmes entrées entrées sorties donc tu vas me chercher ça du cache donc on va faire ça pour la compilation on va faire ça pour les tests on va faire ça pour en fait tout ce que vous pouvez faire de cachable donc il y a des façons de définir votre travail mais ça permet de gagner énormément de temps donc là quand je vous parlais de GitHub et des agents et ce genre de choses par exemple sur leur workflow on va avoir des billes qui vont utiliser Java 8 Java 11 Java 17 mais il y a énormément de choses qui sont en commun dans toutes ces billes là donc ça ne sert à rien de réexécuter plein de choses qui sont nécessaires pour arriver je ne sais pas jusqu'à l'exécution des tests par exemple il y a plein de choses qui sont nécessaires avant mais qui sont communes à tout ça au lieu d'avoir chaque agent qui va tout refaire à zéro en fait le premier qu'ils veulent faire il va les remplir dans le cache et ils vont venir tiens je vais donner ça ce que tu as hop hop là on récupère donc on va gagner énormément de temps comme ça donc là c'est vraiment sans quasiment travailler c'est ça qu'on obtient ce genre de même chose on arrive facilement à des 80% de réduction de temps de build de manière substantielle et de manière très très rapide les autres fonctionnalités qui sont intéressantes pour nous dans l'équipe c'est la détection des flakytests des tests qui plantent de temps en temps qui attendent je sais pas comment on dit en français qui attendent qui ne attendent instable instable donc en fait il y a une fonctionnalité qui est super pratique qui nous permet comme ça fait l'historique ça enregistre tout ça va être capable de détecter qu'il y a des tests qui sont flakyt et en fait en règle générale dans une équipe quand c'est ça alors je peux vous demander mais qu'est-ce que vous faites vous avez des tests flakyt il y a ceux qui relancent jusqu'à temps que ça passe il y a ceux qui font comment il y a ceux qui vont commenter effectivement le test il y a ceux qui vont commenter le test c'est bien mais en gros c'est un peu compliqué de savoir comment faire ces tests mais d'un autre côté souvent c'est de dire je ne vais quand même pas attendre que ma vie passe pour faire ma release je sais que c'est des flakytests donc ça ça va permettre de le gêner de manière assez intelligente parce qu'en fait on va mettre un plugin qui va réessayer les tests jusqu'à temps qu'ils passent et s'ils passent va dire c'est louche ton truc là tu l'as fait trois fois de suite et là il finit par passer flakyt taggé donc au moins c'est enregistré dans un coin et après on a l'analytique qui va nous donner les informations et on peut revenir à l'écran j'ai des tests plus tard il peut y avoir des vrais bugs parfois ça va être des trucs compliqués ça va être de la concurrence d'accès et comme là on a tout accès on a les stack trace qui sont gardés en mémoire etc etc on peut aller voir tout ce qui s'est passé dans le passé trouver les choses en commun etc ça c'est la petite nouveauté qu'on a mis en place la semaine dernière donc c'est le predictive test selection ça c'est encore un truc qui nous fait gagner énormément de temps donc là encore une fois sans faire rien particulier en gros j'ai utilisé 15 minutes d'exécution de test en faisant quoi ? simplement en activant un flag c'est du machine learning c'est quelque chose qui va prendre votre code regarder ce qu'il a en entrée et déduire les tests qui doivent être exécutés ou pas en disant essayer de trouver les tests qui ont plus de chance de donner du signal positif à vos changements donc ça n'a pas besoin d'être des changements qui sont comités ça n'a pas besoin d'être poussé sur le CI etc c'est un local on fait les changements on lance et on ne va pas exécuter toute la test suite où il y a 5000 tests dans le projet il va simplement dire tiens celui-là il faut le faire c'est sûr parce que vu le fichier que tu as changé tu avais ça donc ça marche encore une fois super bien et la petite chose un petit peu rigolo c'est qu'en fait cette opportunité qui est sortie la semaine dernière ou il y a deux semaines sur le Grandin Enterprise elle a été développée en partie avec les données historiques des billes Micronautes sur ce fameux serveur je voulais mettre avant de terminer quand même un petit slide pour parler des utilisateurs parce que vous je suppose que vous êtes plus des utilisateurs de Micronautes en tout cas des futurs utilisateurs de Micronautes plutôt que des contributeurs de modules ce qu'on fait donc là quand on conçoit ces plugins en fait de build Micronautes que ce soit pour Garden ou Heaven pour l'instant et que c'est deux outils de build on essaie de les concevoir de la même façon en essayant de focaliser sur différents types de modules donc expliquer ce que c'est que vous produisez plutôt que comment on le produit donc si vous appliquez le plugin Micronautes Application vous êtes en train d'expliquer à Micronautes en fait ce que je suis en train de concevoir c'est une application si elle arrive c'est une application ou alors c'est une application avec Netty etc. mais comme c'est du modèle de composition on peut faire des choses intéressantes par défaut si vous appliquez ce plugin là vous allez avoir une application Micronautes qui va être capable d'être build-té dans Docker et qui va aussi vous faire des immédiatifs GralVM donc avec un seul plugin on en applique plusieurs vous avez la même chose pour les numéries mais si vous en fait vous vous en moquez de faire du GralVM vous en moquez de faire du Docker vous en moquez vous avez des plugins qu'on appelle les briques minimales qui vous permettent de faire ça mais c'est parce qu'on a ce modèle de composition qu'on est capable de faire ça ça reste encore une fois c'est du work in progress on ne peut pas vous dire que ça existait il y a un an puisque ce n'est pas le cas c'était la plugin qui était monolithe mais petit à petit on fait exactement le même travail qu'elle t'a fait d'exploser le monolithe en occupant les différents aspects pour que les utilisateurs qui nous disaient genre les marques c'est une code du GralVM j'en veux pas on n'ait pas à payer ce prix comment est-ce que vous testez ou quitte la backshot si t'as la solution je suis prudente alors moi je déteste YAML qui aime YAML c'est rare donc moi je suis typiquement je fais mes modifications je pousse et puis la poule à une cuesta plante et puis j'essaie de décoder les messages d'erreur et je relance j'avais essayé il y avait un projet qui fonctionnait sous Docker qui permettait de tester plus ou moins mais ça ne marche pas bien c'est vrai qu'il faudrait de faire ton nom d'hôtel à OTP ouais c'est ça c'est ça je crois j'ai pas de miracle là-dessus oui comment vous testez les problèmes de compatibilité pour construire les iPhones les problèmes de compatibilité on a un projet qui s'appelle Micronaut Launch qui est celui que j'ai déjà vu la web et en fait ce projet là c'est celui d'ailleurs qui bénéficie plus de tout ce qui est caching et tout ce qui est assez énorme c'est un autre projet que j'ai pas dit mais quand on fait une release de Micronaut on le relance celui-là et on commence par faire une release de Micronaut et en fait dans ce projet là il y a une quantité astronomique de tests de functional tests qui vont tester les combinaisons machin alors tel plugin tel locker c'est comme ça que ça se gère et si par malheur il plante et bien on est obligé de changer de bol et on va faire une nouvelle release donc on peut le faire plus ou moins en mode phase parce qu'il y a des on peut lancer une c'est un snapshot en fait avant pour vérifier que tout va bien mais ça reste ce projet là qui en gros contient un tas de tests qui nous permet de vérifier que les choses ne sont bien entre elles pour la génération des changelodes est-ce que c'est basé sur du conventional du commit ? on va dire que oui en fait ça prend toutes les ischew et toutes les les pull requests mais comme tout le monde on va dire on n'a pas de règles en fait sur la façon de mettre un message étonique chacun fait un peu ce qu'il veut il pourrait y avoir des règles mais en gros comme tout est listé tout est dans le business par contre après sur chaque ischew on va avoir quand même des tags qu'on a dû dire ça c'est une amélioration la future request c'est un bug etc c'est tout ce qu'on a et bien merci à vous merci à vous